et voilà comme promis le démoulage alors je ne sais pas ce que ça vaut parce que je le trouve encore assez mou alors je les cuis en tout effectivement 25 minutes donc voilà ce qu'ils donnent donc on verra bien on essaye je prends un joli plat l'avantage du flexipan et bien c'est qu'on retourne et c'est tout souple j'ai rien fait de plus on va démouler à la une à la 2 et à 3 si estelle était là mais elle est peut-être dans sa cuisine déjà maintenant et bien elle ferait des roulements de tambour c'est super voilà déboulage parfait une magnifique marguerite regardez comme c'est joli c'est brillant donc la couleur c'est sûr que c'est du sucre roux donc c'est ce qui explique un peu la couleur vous avez les pommes vous avez le sucre roux voilà donc moi je trouve que c'est top d'avoir cette jolie forme donc on peut tout faire aussi bien un gratin que voilà tout ce que vous voulez certes ils rentrent pas dans le grill mais dans le four c'est bien pratique et puis ça fait une petite quantité c'est pas le gros gâteau bien lourd donc voilà pour le dessert alors ils disent qu'il faut le saupoudrer de sucre glace donc voilà on va saupoudrer de sucre glace comme ils disent bon j'en ai mis un peu trop à l'endroit hop 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 on va mettre un peu plus voilà c'est presque dommage parce que voyez oups là on voit quasiment plus notre marguerite bon c'est pas grave on va faire avec alors je voulais vous montrer le reste aussi la fameuse boîte chaude il faut que j'arrête je vais tourner dans l'autre sens voilà la boîte chaude voyez comme ceci et puis si on prend une fourchette ça peut être sympa de prendre soit vous prenez une petite pomme de terre vous avez vu comme elles sont bien grillées et vous trempez dedans comme ceci tout simplement pour pouvoir manger je vais pas le faire parce que sinon je vais avoir la bouche pleine ou alors vous mettez dans votre assiette les légumes et vous faites couler le fromage dessus donc je rappelle que c'était je sais plus qu'est ce que t'es braison la marque et que c'est un fromage de chèvre mais ça ne sent absolument ça sent pas la biquette vous pouvez y aller franchement donc ça c'était la deuxième recette qu'on a faite et puis j'avais quelque chose à vous dire je vous ai dit tout à l'heure que je devais avoir un coup de téléphone avec l'une des responsables chez maison de mar par rapport au flexipan et bien je l'ai au téléphone et j'ai une super nouvelle pour vous et bien j'ai un code et avec ce code vous aurez pour chaque commande 20% de remise d'office voilà sauf quand il ya une promo quand c'est des promos là vous n'aurez pas les 20% en plus mais autrement pour toutes les commandes que vous allez faire dorénavant avec mon code et bien vous aurez 20% de remise sur maison demain attention c'est maison de mar pour flexipan si vous commandez sur s'ilpac vous savez vous avez mon code et vous avez 10% de remise lors de la première commande donc voilà je trouve que ça c'est c'est vraiment une belle récompense pour vous qui êtes fidèle qui avait fait pas mal de commandes déjà j'ai vu passer le nombre de personnes qui m'ont dit j'ai commandé j'ai commandé j'ai commandé donc c'est génial et vous avez bien raison parce que faut connaître des pour prendre des bons produits donc c'est top alors quand j'ai commandé ma ma chambre de pouces j'ai en ai profité pour prendre aussi je vous ai parlé des glaces tout à l'heure puisque on va faire des glaces on va faire peut-être pour pas qu'on va faire un vacherin glacé trouve que c'est sympa parce que voilà on commence à avoir des fruits ou alors vous laisse des fruits au congélateur donc faire un vacherin glacé c'est sympa si vous n'avez pas de machine à glace c'est pas grave vous pourrez toujours acheter de la glace pour faire ce vacherin sinon il ya deux manières de faire la glace soit avec trop beau et il ya des glaces dessus parce que c'est très rapide à faire soit avec la machine à glace magimix il n'y a pas de souci mais pour que votre glace soit bonne il faut mettre un stabilisateur c'est à dire quelque chose qui à base d'algues de naturel et donc j'ai fait le plein de mon stabilisateur effectivement parce que alors les dates vont très loin donc vous allez me dire oui mais c'est une grosse boîte par rapport à un sachet oui mais le sachet c'est beaucoup de consommation de papier et de haute alors que ça va c'est une boîte qui va loin si vous voulez je peux même vous en mettre dans un petit emballage pour si vous voulez faire des essais donc le stabilisateur glace c'est ce qui va permettre que vous n'ayez pas de de cristaux dans votre glace donc c'est primordial et l'autre chose le glucose parce que beaucoup de glaces doivent mettre beaucoup de sucre or si vous enlevez ce sucre là et que vous le remplacez pas ce genre de glucose et bien ça vous apporte la quantité de sucre pour qu'il y ait un bon foisonnement mais ça n'a pas à vous apporter là le sucre qui va aller sur vos hanches voilà donc ça c'était les choses et puis je me suis acheté aussi le moule pour faire les le gâteau battu parce que je l'avais testé dans le moule à kougloff mais c'est vrai que des fois un kougloff ça se fait dans un moule à kougloff et un gâteau battu ben ça se fait dans un moule comme ça donc je me prends le poinçon de schéma de fer et tout ça j'ai pris chez le meilleur du chef vous avez le micrio aussi donc j'en ai pris aussi pour certaines personnes qui viennent vendredi je crois donc allez sur le meilleur du chef vous allez voir il ya plein de choses sympas et comme dit si vous avez besoin d'un peu de stabilisateur il n'en faut pas grand chose donc je peux vous en mettre dans une petite enveloppe un petit sachet c'est pas un souci ou le glucose le glucose on en a besoin souvent pour différentes choses donc le goût c'est ça les stabilisateurs glace je peux tout à fait vous en envoyer voilà donc vous avez tout vu je vous ai tout dit donc on va se régaler avec notre notre croûte notre fromage à tremper je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez vous normalement à samedi ou peut-être avant on sait jamais ciao bonne soirée à vous